Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani, votre consultante business. Alors les amis, si je fais cette vidéo aujourd'hui, vraiment c'est pour essayer d'éclaircir les zones d'ombre dans la tête de beaucoup d'entre nous, voilà je dirais. Je dis nous parce que ce que je vais faire là, je vais faire ce qu'on appelle un peu de spéculation et un peu de vérité, un peu de certitude, des informations que j'ai pu recevoir. Mais les amis, prenez les biques, l'école m'a commencé, d'accord? Donc, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et aussi de liker, d'accord? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations. Oh, le Limo Coin, oh, le Limo, oh, LMC Schwab, et oh là là. Alors, on sort un peu de la zone de confort, c'est-à-dire il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de souscripteurs, déliables et mal, qui ne se souciaient pas, oh, la crypto-monnaie, le trading là-même. Aujourd'hui, avec le buzz que le CEO nous a sorti l'autre jour, les gens s'inquiètent, les gens paniquent, mais c'est encore quoi cette histoire? Donc, il ne faut pas forcément trader, il faut forcément faire la crypto-monnaie pour maintenant faire les yèbres et mal et tout. Oh, non, 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 non. En tout cas, ce matin, je pense que je vais t'apporter une bonne nouvelle. On va commencer par la première bonne nouvelle, comme l'a dit le CEO, avec l'Yep Limal, vous connaissez la devise, la pauvreté est finie. Et laissez-moi vous dire que la pauvreté est vraiment finie avec cette nouvelle version de l'Yep Limal. Et aussi, je vais paraphraser un acteur américain qui avait dit, si tu ne viens pas d'une famille riche, mon ami, la famille riche peut venir de toi, ok? Donc, c'est le moment, c'est maintenant que les vraies choses commencent, il paraît. Moi, j'y crois, parce que quand j'entends les oui, j'y crois. Et je vous exhorte à y croire aussi. Donc, je vais vous inviter à me suivre très, 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 très attentivement. Suivez-moi très bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, share, partagez, parce que ça va aider beaucoup. Prenez vos stylus et vos bouts de papier, vous allez noter, l'école commence, ok? On va parler un peu de crypto. Ok, les amis, alors, c'est quoi le limo coin? Si on commençait par là. En fait, pour ma part, et attendez, une autre avertissement. Je tiens à rappeler à tous que cette vidéo, je la fais à titre de formation et d'information. Voilà, ne me confondez surtout pas à un conseillère en investissement. Je ne fais que faire du coaching et je ne fais que donner des informations à titre de formation, d'accord? Ok, donc, je ne serai pas responsable. Je ne suis pas responsable de la poche de chacun. Je ne suis pas responsable de l'argent que chacun sortira de sa poche pour investir ou de ce qu'il aurait investi. Parce que, ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière de crypto-monnaie, il y a toujours des risques. C'est très important. Alors, le limo coin. Le limo coin, c'est simplement le limo qui est devenu la crypto-monnaie. Et comme une crypto-monnaie, c'est un jeton qu'on appelle en anglais coin, alors il devient limo coin. Dans notre limo, il devient une crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il change? Pour commencer à parler des changements, vous devez déjà savoir que dans la version Liéblimale 1.0, j'ai été concloulé le prix du limo. Ça signifie quoi? Lorsque vous entrez à Liéblimale, vous dépensez 1000 francs. Quand vous sortez, vous sortez à 600 francs. Cette méthode-là obéissait à la loi de Liéblimale de 2 à 37% de gain annuel. D'accord? Donc, et pour respecter cette loi de Liéblimale, il fallait absolument entrer, acheter plus cher les packs et ressortir plus bas. Voyez un peu. Maintenant, on quitte de Liéblimale 1.0 à Liéblimale 2.0. Donc, on bascule vers le limo coin. Alors, qu'est-ce qui change quand on parle de limo coin? Quand on vient maintenant dans le monde de la crypto-monnaie, pour ceux-là qui ont fait mes séminaires, vous devez vous rappeler qu'un crypto-actif, c'est-à-dire une crypto-monnaie, est une monnaie électronique qui est décentralisée. Décentralisée, ça signifie quoi? Elle ne dépend pas d'un État. Elle ne dépend pas d'une banque. Donc, sa valeur payée à la loi de l'offre et de la demande. Ok? Ça signifie que quand on passe sur le limo coin, ce n'est plus la compagnie qui va fixer le prix du limo. Ce n'est plus la compagnie qui va vous dire à combien vous allez l'acheter et à combien vous allez sortir avec. En fait, la crypto-monnaie entre dans le marché avec une valeur initiale. Mais, cette valeur-là peut prendre de l'ampleur, c'est-à-dire la monnaie peut prendre de la valeur, comme elle peut aussi dévaluer l'inverse, comme on le sait très bien dans la crypto. Donc, s'il y a plus d'acheteurs, elle gonfle. S'il y a plus de vendeurs, elle chute. Ok? Mais, 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 vous allez vous demander. Ah, ben, ça signifie que si moi, quand je vais venir acheter, au moment où j'achète, ça chute, ça va peut-être parce qu'on le sait tous. Il a été annoncé que le limo va entrer, le limo coint entre en bourse à 1 dollar. On va voir en même temps les avantages. Mais, je dis encore, notre CEO a bien pensé. Pourquoi elle a bien pensé, les amis? Parce que, bien que nous entrons en bourse, bien qu'il est possible d'acheter à 1 dollar, même si la monnaie chute, que vous sortiez toujours avec vos 1 dollar. Ça signifie quoi? Vous êtes entré à 1 dollar, au moment de vendre, vous pouvez revendre à 1 dollar. Disons que vous achetez votre limo aujourd'hui, là, 1 dollar. Et peut-être 3 mois après, un limo coint vaut 2 dollars ou 2,5 dollars, par exemple. Vous voyez que vous avez déjà fait 1 fois 2. Voilà, vous voyez un peu l'avantage d'être en crypto. Vous avez fait 1 fois 2. Donc, vous avez la possibilité, vous décidez de vendre votre bénéfice ou de vendre vos limos cointes. Et, si au moment de vendre vos limos cointes, le marché n'est pas bon pour vous, vous pouvez décider de venir le revendre à l'IEP. Vous aurez fait votre fois 2. Vous voyez un peu ça, c'est un des avantages. Donc, l'IEP, l'IMAL, voilà, je vais dire quoi? J'ai hété à développer une stratégie de telle sorte que, même si le marché chute, le token ne change pas, ne va pas en dessous de sa valeur initiale. Voilà. Donc, le taux de production des limos restera toujours. Et, comment ça se passe? Par exemple, le marché a chuté, que de sorties à perte sur le marché. Vous avez la possibilité de revenir changer vos limos cointes sur la plateforme l'IEP, l'IMAL et faire en sorte de ne pas perdre votre actif. Ce qui fait un très grand avantage et une très grande différence par rapport à plusieurs cryptoactifs. Donc, les amis, si on commence à voir les avantages de l'IEP, l'IMAL 2.0. Vous commencez à voir par où la richesse de votre famille va venir. Ça va venir par vous, OK? Donc, on continue. J'espère que vous notez. Vous devez noter pour aller dire à vos fioles. Donc, comme premier avantage, je disais tantôt, quand on entre dans le marché, notre token ne va jamais chuter. Parce que l'IEP l'IMAL a mis une stratégie selon laquelle il a pensé, en fait, l'IEP l'IMAL a pensé qu'aucun souscripteur ne voudrait bien entendu perdre son argent et vendre à moins d'un dollar le prix, le top minimum du prix du token sur le marché à l'entrée. Donc, pour ceux-là qui ne voudront pas perdre leur actif, ils reviendront revendre leur limo coin sur la plateforme de l'IEP l'IMAL à un dollar. Voilà. Donc, c'est cette stratégie-là qui permettra, n'est-ce pas, d'éviter de faire chuter le token L'IMAL en dessous d'un dollar. Ça, c'est l'un des avantages. Un autre avantage de l'IEP l'IMAL 2.0, c'est qu'il y a plus de liberté de transfert. Alors, il n'y aura plus cette limite. Nous l'espérons. Excusez-moi, je parle encore. Je suis encore en train de spéculer par rapport aux informations que j'ai reçues. Mais on espère, d'après ce que j'ai comme information, il y aura quand même une levée de limite de transfert. Pourquoi? Parce qu'on a deux catégories de personnes. Ceux-là qui voudront rester. Et ça aussi, j'ai oublié de laisser aussi un avantage. Vous n'êtes pas obligés d'acheter les limo coin. Ceux-là qui ont déjà leur pack, sachez que vos packs continuent à fonctionner normalement. Pourquoi? Parce que l'IEP ne peut pas interrompre un contrat en cours. Donc, comme on ne peut pas interrompre un contrat en cours, vous avez la possibilité, pour ceux-là qui veulent rester, garder l'IEP l'IMAL 1.0. Vous avez la possibilité d'acheter encore vos packs jusqu'au 25 et de les stacker là. Sachez que le contrat va tourner jusqu'à la durée, jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire que c'est les un an. Les packs vont tourner un an selon les termes de l'ancien contrat. Mais à partir du 1er décembre, les nouveaux packages, c'est-à-dire auront les nouveaux contrats, selon le limo coin et ce qui va avec. Voilà. Donc, si vous voulez bénéficier toujours de l'ancien contrat, n'hésitez surtout pas à acheter vos packs jusqu'au 25. Parce qu'à partir du 26, je pense qu'il va changer, je pense. Je ne sais pas. Please, English speaker, ne rire. Je ne fais que me débrouiller. Alors, donc c'était un peu ça. Pour ceux-là qui avaient l'inquiétude de savoir, mais non pas que là. Pour ceux-là même qui s'inquiétaient, nous qui ne savons pas trader. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Pourquoi? Parce que l'IEP Lima l'a juste ouvert, l'a juste étendu, voilà. L'a juste étendu les frontières. Voyez un peu. C'est important pour les traders. Ça signifie quoi? Si vous n'êtes pas trader, vous pouvez rester dans vos packs. Sachez que le taux d'intérêt de 2 à 3 à 37% annuel est toujours appliqué. Même avec les limo coins, le taux d'intérêt annuel de 2% à 37% est toujours d'actualité. Donc, il n'y a pas de crainte à cela. Alors, un autre avantage, comme je disais. Vous entrez en bourse, vous entrez sur le marché, vous entrez à 1 dollar USD. Vous ressortez à 1 dollar USD. Et le taux d'intérêt annuel est toujours maintenu, c'est-à-dire de 2 à 37%. Ça, c'est vraiment... En fait, les amis, je ne sais pas, on est en train de paniquer là, ou machin. Mais vous savez, oh, ça dit le CEO, c'est un génie. C'est un génie parce qu'on se sera attendu à tout, mais l'autre version, si. Oh là là. Croyez-moi, c'est maintenant vrai, vrai que le business commence. C'est maintenant que le fafio va couler. Jeudi, l'année prochaine, 2022, là, tout le monde doit changer d'adresse. Tout le monde doit changer d'adresse. Nous tous, on sera landlord l'année prochaine. Pas à la grâce de Dieu, on sera de landlord. Moi, je ne sais pas si tu ne veux pas devenir landlord. Moi, je veux me devenir landlord. Donc, l'année prochaine, là, avec l'IEP 2.0. Oh là là, la pauvreté est finie. Vrai, vrai. So, les amis, j'espère que dans cette vidéo, on a plus de compréhension de quoi il est question. On sait maintenant que lorsqu'on entre en bourse, lorsque tu achètes, tu entres à 1 dollar, tu peux sortir à 5 dollars, tu peux sortir à 10 dollars. Comme le CEO a dit, aujourd'hui, le limo sera 1 dollar. L'année prochaine, il pourra être à 2, 5 dollars. Dans 2 ans, un limo coin peut être égal à 10 dollars. Vous aurez 1 fois 10 de votre capital en 2 ans ou plus que ça. Avec l'IMO coin, ah oui, it's gonna be possible. Ok? Donc, les amis, j'espère que j'ai tiré nos lanternes à tous. Je vous dis encore, moi-même, j'étais à l'école. Il fallait que je comprenne bien l'histoire, là. Et il fallait que je trouve la manière la plus simple de communiquer aussi cela. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entre vous. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions en commentaire. Le CEO et son équipe nous ont donné rendez-vous demain mardi pour de plus amples informations, plus détaillées, avec tout ce dont on a besoin pour mieux comprendre de quoi est la question. Mais vraiment, ne paniquez pas. Vous qui ne comprenez pas c'est quoi la crypto-monnaie, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas obligé de s'aider pour gagner avec Liéblima Dorénava. Non, 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 non. Ça n'a pas été dit. Mais sachez juste que des contrats plus intelligents sont à venir. Mais ceux qui veulent rester dans leur zone de confort, achetez davantage de Pâques avant le 25. Voilà. Donc, vous n'aurez plus de limitations de retrait. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de retirer un limo coin ou alors de stacker vos limos tout simplement à l'ancienne version. C'est simplement fabuleux. Il n'y aura plus de... Je ne peux plus faire le retrait par carte. Je ne peux plus faire le retrait par OM et tout. Tout ça, tous ces mots de paiement seront toujours disponibles. Mais vous avez l'attitude de transformer vos limos coins en bitcoin, en UST, whatever. Le plus important, c'est que vous n'êtes plus conditionné par un retrait en momo ou en ceci. Vous pouvez juste le transformer en bitcoin ou en USTD et aller trader notre crypto. Oh, big bless CEO. Vraiment, nous bénissons le CEO. Longue vie à lui. Et voilà. Longue vie à toute la communauté liée au limo. Et voilà. Si vous avez aimé, likez, partagez. Vraiment partagez à tous ceux qui ne comprennent pas. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021